bonjour dans cette vidéo on va travailler sur le lexique des sensations donc c'est quoi les sensations c'est tout simplement les cinq sens qui nous permettent de percevoir le monde extérieur c'est à dire de sentir la chaleur de voir d'entendre de goûter de toucher on commence par la sensation visuelle ou plutôt les sensations visuelles c'est ce que l'on voit avec des yeux par exemple lorsqu'on dit le jardin est beau donc comment on a perçu la beauté du jardin c'est grâce à nos yeux ce soir la chambre brillait d'un éclat inaccoutumé c'est à dire que c'est les yeux qui voient la lumière qui est répandue dans la pièce nous avons bien sûr des noms des verbes et des adjectifs on va pas donner tous les mots et tous les verbes et tous les adjectifs parce que ce serait trop long donc on a un petit peu choisi les quelques quelques mots quelques verbes et quelques adjectifs donc par exemple le mot spectacle un spectacle c'est toujours les yeux qui regardent le spectacle la lumière les reflets la clarté l'obscurité aussi on a aussi des verbes voir apercevoir fixer des yeux c'est vrai que ces yeux plutôt que ces verbes elles sont ils sont ils concernent la vue mais chacun a un sens un peu spécial par exemple fixer des yeux c'est regarder avec insistance mais apercevoir comme apercevoir c'est dire c'est comme apercevoir quelqu'un qui passe comme ça contempler aussi c'est regarder la télévision on a aussi les verbes briller et louer qui sont aussi des synonymes et il concerne bien sûr le lexique de la vue c'est à dire puisque tout ce qui brille attire les yeux les adjectifs nous avons lumineux nous avons clair sombre obscur brillant pâle ternes livides donc avec bien sûr par exemple lumineux éclairs veut dire qu'ils sont proches au niveau du sens sombre obscur aussi brillant luisant aussi pâle livide ternes ils ont à peu près un sens similaire on passe à une autre sensation c'est la sensation olfactive c'est à dire l'odorat c'est à dire tout ce qu'on ressent tout ce qu'on sent avec avec le nez les fleurs répandent leur parfum dans la chambre c'est à dire que le parfum l'odeur des fleurs elle est répandue dans la chambre comme un parfum nous avons l'odeur du couscous flat monodorat c'est à dire l'odeur du couscous qui est en train de cuire ou bien qu'on vient de déposer sur la table mais sur elle dégage une odeur agréable on a le lexique aussi et dans le lexique de l'odorat on a aussi des noms des verbes et des adjectifs comme odeur par exemple le mot odeur il est neutre parce que l'odeur est peut-être une bonne odeur ou bien une mauvaise odeur par contre quand je dis senteur parfum ça renvoie toujours à de bonnes odeurs par contre roulant et puis honteur à de mauvaises odeurs donc les verbes aussi on dit sentir respirer mais embaumer ça renvoie à quelqu'un ou quelque chose qui dégage une bonne odeur mais empester on dit il empeste l'alcool c'est à dire il dégage une odeur d'alcool donc c'est mauvais nous avons exhalé flairé voilà tous ces verbes on va bien sûr au travail de l'odorat c'est dire du nez nous avons odorant c'est à dire il a une odeur parfumé toujours par parfum ça renvoie à parfum donc c'est positif par contre nauséabon c'est très mauvais comme odeur la même chose pour suffocant nous avons la sensation auditive le oui c'est à dire ce que l'on entend ce que l'on entend avec les oreilles nous avons aussi les enfants réciter les versets coraniques en criant c'est à dire les enfants quand ils récitaient les versets ils criaient les femmes chantaient des mélodies traditionnelles c'est à dire des des airs de des airs de musique traditionnelle donc le lexique de le oui c'est nous avons comme quelques noms des exemples de nom de ce lexique bruit vacarme par exemple la différence entre bruit et vacarme c'est que le vacarme il est plus fort que le bruit sonnerie comme la sonnerie du téléphone musique son glos par contre son glos c'est un c'est un bruit c'est aussi un son qu'on perçoit par les oreilles mais il s'agit de des pleurs quand quelqu'un pleure ou bien s'englote s'englote et bien ce sont des un bruit de de pleurs cris ça pourrait être des cris de peur des cris de d'angoisse aussi des cris de joie nous avons les verbes entendre et écouter c'est vrai sans synonyme mais ils sont différents aussi par exemple quand je dis j'écoute de la musique j'écoute ce que tu dis c'est à dire je prête l'oreille c'est à dire je je t'écoute volontairement mais entendre je peux entendre les bruits des enfants qui jouent dans le jardin par exemple c'est à dire les bruits viennent jusqu'à moi jusqu'à mon oreille crier siffler hurler hurler c'est crier beaucoup claquer quand on dit une porte qui claque c'est comme lorsqu'on dit il a claqué la porte c'est dire la ferme et la porte avec violence et le bruit que fait la porte c'est ça renvoie à ce verbe là la même chose pour grincer une porte qui se ferme mal elle grince quand on veut la fermer elle produit un son nous avons bruyant bruyant les enfants sont bruyants c'est à dire ils font beaucoup de bruit assourdissant c'est à dire une explosion assourdissant c'est à dire qu'ils ressourcent tellement c'est fort qu'on a l'impression que notre oreille bien sûr se bloque en quelque sorte sonore c'est neutre aiguë grave feutré par exemple feutré c'est un bruit mais un bruit très bas grinçant comme la porte qui grince nous avons sensation tactile le toucher c'est à dire tout comme le téléphone tactile on n'a qu'à toucher l'écran pour changer le passé d'une application à une autre en quelque sorte ce que l'on sent avec sa peau par exemple nous avons ta peau est douce quand tu touches quelqu'un comme ça tu le caresses tu dis ta peau est douce pour un enfant par exemple ce tissu est soyeux quand je touche un tissu je le trouve qu'il est très doux donc il est comme de la soie tu as de la fièvre quand on veut vérifier qu'un enfant ou quelqu'un il a la fièvre on touche 100 francs donc avec la main donc c'est ça se passe au niveau du toucher donc nous avons les noms contact caresse ou nous avons caresser caresser bien sûr c'est le contraire de frapper c'est à dire frapper c'est toucher mais toucher avec violence caresser c'est toucher avec tendresse piquer comme lorsque une épine vous pique ou bien une aiguille vous pique frôler frôler c'est toucher à peine on ne touche pas vraiment c'est dire c'est pas qu'on frapper ou caresser mais à peine on fait passer la main frôler toucher sentir nous avons les adjectifs glacés une limonade glacée un thé froid ou un thé chaud ou brûlant nous avons doux un tissu très doux ou bien un tissu rèche le contraire de doux soyeux comme la soie lisse ainsi de suite on passe bien sûr à la dernière sensation c'est gustatif c'est à dire en rapport avec le goût et ça se passe bien sûr dans la bouche parce que c'est dans la bouche qu'on sent que quelque chose est bon ou bien mauvais donc le dîner était délicieux c'est à dire il a un très bon goût j'ai bu un thé trop sucré ces olives noires sont amères c'est à dire elles laissent un goût d'amertume dans la bouche et c'est désagréable donc le goût aussi il peut être un goût agréable ou un goût désagréable donc le lexique du goût au niveau des noms nous avons saveur régal appétit donc tout ça renvoie les trois mots renvoie à une saveur ou bien renvoie à un goût agréable nous avons les verbes déguster savourer siroter c'est lorsqu'on boit ou bien lorsque ce qu'on vous met dans la bouche nous donne du plaisir par exemple siroter santé c'est pas le boire comme ça d'un seul coup mais le boire à petit goût c'est à dire à petite gorgée et parce que le on veut savourer le goût doucement lentement savourer un repas déguster c'est à dire manger avec avec plaisir donc nous avons les adjectifs délicieux savoureux par contre nous avons amer ça c'est négatif acide comme le citron et voilà bientôt ma vidéo touche à sa fin et je vous rappelle n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager merci à la prochaine vidéo oh au